C'est d'abord le résultat d'une aventure. La Maison Syndicale accueille l'exposition Encreux, qui est une commande de résidence qui a eu lieu maintenant il y a un an pour la réalisation de photographies en lien avec l'histoire de notre territoire, avec la collaboration du Centre Régional de la Photographie des Hauts de France pour relater de son passé, de son présent et de son avenir. Cette exposition, c'est le travail de quatre photographes artistes que nous avons sélectionnées au Centre Régional de la Photographie des Hauts de France, basé à Douchy-les-Mines. Dans le cadre de nos 40 ans, nous avons organisé une commande à destination de ces artistes sur la thématique du bassin minier, en leur laissant la liberté d'aborder cette thématique selon leurs envies. Pendant un an, nous les avons accompagnés pour qu'ils créent et produisent ces œuvres. Cette exposition a eu lieu tout d'abord au Centre d'art en 2022 et aujourd'hui, ici, elle a une autre vie, une autre forme, à la maison syndicale des mineurs de Lens. L'envie de cette commande, c'était d'aller à l'encontre des choses qu'on attend naturellement autour du bassin minier, c'est-à-dire quelque chose de très noir. Vous pouvez voir des tirages à la gomme bichromatées, par exemple, des installations monumentales, des tirages extrêmement brillants. C'est vraiment une façon de montrer les choses qui tranchent avec nos habitudes. Cette exposition est visible ici à la maison syndicale aux heures d'ouverture de ce lieu, mais aussi des ateliers seront présentés chaque samedi en présence des artistes pour expliquer leur travail de résidence ici sur le territoire. Et puis, les mardis et vendredis auront lieu également des visites scolaires ici à la maison syndicale pour découvrir l'exposition en creux. Il faut absolument venir voir cette exposition pour découvrir autrement son propre territoire, pour découvrir aussi un lieu qui n'est habituellement pas ouvert facilement au public, cette maison syndicale des mineurs de Lens qui est absolument fabuleuse. Et puis aussi, se renseigner sur la programmation parce que vous pouvez faire une randonnée sur un terri, rencontrer un artiste, prendre un café avec un artiste, faire des ateliers pour découvrir les différents procédés, donc aussi être acteur dans la visite. Cette exposition est entièrement gratuite. Il est préférable effectivement de réserver sur le site de la Cale. Venez découvrir l'exposition et en même temps, venez découvrir ou redécouvrir notre maison syndicale qui est un haut lieu également de notre territoire et qui présume encore de nombreuses rencontres et de nombreux projets au sein même de celle-ci.